C'est les deux gars qui jasent ensemble comme ça, il y en a un qui dit à l'autre, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Non, il dit, raconte-moi, je le sais pas. Il dit, tu sais que ma belle-mère est très gentille, oui, oui, ça tu me l'avais dit, mais elle est très sexy aussi, oui, ça aussi tu me l'as dit, qu'elle est très jeune, puis très jolie, puis hier, comme je te l'ai dit, elle s'est occupée de tout pour le mariage, l'église, l'orchestre, le gâteau, les invités, regarde, tout au complet. Mais hier, elle m'appelle, elle me demande si je voulais passer, puis qu'on vérifie la liste d'invités ensemble, pour être sûr qu'elle n'avait pas oublié personne. Fait que, j'ai dit, ben oui, ben, maman, j'arrive. J'arrive chez eux, elle est seule, assise dans la cuisine avec un décolleté assez ouvert, merci, puis comme tu sais, elle est très jolie, puis elle paraît jeune. Puis là, elle me dit, avec un petit sourire en coin, tu es-tu capable de garder un secret? Ben, j'ai dit, ben oui, je suis capable de garder un secret, pas de problème. Elle dit, regarde, dans un mois, tu vas être marié, ça sera plus possible. J'aimerais ça qu'on fasse l'amour ensemble, mais ça sera un secret juste entre nos deux. Fait que, sans que règle le temps de répondre, parce que moi, je suis un petit peu surpris, là, je ne sais plus quoi faire. Elle se lève de bout, elle s'en va vers la chambre, puis elle s'étend sur son lit. Fait que, je me lève de bout, mais moi, je prends la porte en arrière, puis je m'en vais vers mon auto. En arrivant là, le beau-pain est à côté de sous le hood, il me regarde avec un petit sourire en coin, et je te félicite, mon gars, ils ont voulu s'assurer que notre fille va marier un gars honnête et fidèle. Je te dis qu'une motte a dite chance qu'elle va laisser mes condoms dans l'auto.